En mode culture, avant de boucler cette édition avec ce spectacle de Ben Aylion, c'est un percussionniste israélien qui était en spectacle à la résidence de l'ambassadeur d'Israël. Il a tenu à partager avec le Sénégal son histoire, son amour, ses expériences pour les Africains. Et il se dit disciple de Douduniaï Combarosa. Aïssa Toupaï. Ben Aylion joue de la percussion du sabbar sénégalais. Sa rencontre avec Aline Gairose, fils du virtuose du sabbar, Douduniaï Rose, le début de toute une histoire. En 2010, je suis revenue au Sénégal. J'ai eu l'honneur de travailler avec Doudunia Rose et son fils Aline Gairose. Il m'a appris beaucoup de choses. Cette année, elle a été la plus importante de toute ma vie. J'ai appris beaucoup sur les rythmes, une découverte, puis une passion. Et sa rencontre avec Doudunia Rose, une grande connexion. Mais c'est quand je préparais mes cours avec Ali que je le voyais un peu plus. En 2013, je suis encore revenue au Sénégal pour faire un album et j'ai eu la chance de travailler avec lui. Et deux ans plus tard, j'ai appris qu'il était décédé le jour de mon anniversaire. Et c'est là que j'ai ressenti une forte connexion par rapport à tout cela. Rencontre culturelle pour de fructueux échanges. En effet, ambassadeur de la musique sénégalaise en Israël, Ben est l'une des plus belles représentations des échanges culturels entre Israël et le Sénégal. Il consolide et confirme l'universalité de la musique. Disciple de feu, Doudunia Rose, avec qui il prit de cours en 2013, il approfondit sa science des précautions et crée son propre style, le One Man Tribe. Et depuis, Ben Aylen continue son bon nombre de chemins. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le Tout Ton Images. La suite de Soirs d'Info avec vous, Aram. Merci bien, cher Atelier.